Pour l'exploit, 25 ans après vos exploits à vous Daniel et vos copains, vous aviez renversé le Real Madrid, vous aviez été battu 3-1 à l'aller et vainqueur 4 buts 1 ici même au match retour. Troisième corner déjà joué par le Real Madrid, lui aussi a été joué court et là c'est pour Sergio Ramos, l'exploit, l'arrêt d'Alphonse Areola sur sa ligne sur la reprise de Sergio Ramos, la meilleure occasion de ce match, elle est en faveur du Real Madrid. Magique, magique arrêt réflexe, on le voit, quel geste du pied gauche du capitaine Berengue et cet arrêt réflexe superbe où il va très vite au sol. C'est un peu un signe de faiblesse d'adresser un centre comme ça de la part de Daniel Alves. Ça passe, ça passe pour Karim Benzema qui va se retrouver face à Alphonse Areola. Karim Benzema et l'arrêt d'Areola, deuxième exploit du jeune gardien français. Superbe, superbe, Marquinhos rate son intervention et Benzema montre peut-être trop à Areola qu'il va ouvrir son pied et là le jeune gardien parisien fait l'explorant. Et encore une énorme occasion pour le Real, ça fait deux grosses occasions manquées pour le Real, stoppé par Alphonse Areola. La récupération très haute avec Daniel Alves à la frappe, peut-être non, c'est Verratti qui peut écarter sur Antrel Di Maria. Le centre de Di Maria, c'est dans les gants. Verratti avec Daniel Alves. Il faut y aller de l'autre côté, il est tout seul. Daniel Alves pour lancer, Mbappé, pas de hors-jeu, la frappe de Mbappé. C'est repoussé par Keylor Navas. Il y avait Cavani devant le but. Quelle belle opportunité, en plus il était sur son beau pied. En tout cas c'est un beau début de deuxième période des Parisiens. C'est long pour le centre. Le coup de tête, Cristiano Ronaldo. Daniel Alves, contré par Asensio, qui part à toutes enjambées vers le but d'Alphonse Areola, Asensio. Le petit pot réussi sur la passe. Ballon glissé à Lucas Vazquez. Et mis au deuxième poteau pour Cristiano Ronaldo. Cette fois Alphonse Areola est impuissant. C'est le Real qui ouvre le score. C'est le patron qui marque Cristiano Ronaldo. Son douzième but de la saison en Ligue des Champions. Ça part d'une erreur de Daniel Alves. Il ne faut pas faire d'erreur face au Real Madrid. Cette fois c'est une erreur d'un joueur super expérimenté. Comme quoi ça arrive même à ceux qui ont l'expérience. Vous voyez cette passe risquée. Il est pressé par Asensio. Il réussit à ralentir l'action. Parce qu'on va voir qu'Asensio revient sur ses pas. Mais ensuite il va y avoir une passe encore déterminante vers l'avant. Voilà c'est là qu'on va trouver entre les jambes justement de Daniel Alves. Peut-être parce qu'il avait de l'avance sur Daniel Alves. Une de long mais bien joué entre Daniel Alves et Kylian Mbappé. De Real aussi impressionnant que ce soit Carparal ou Marcelo. C'est une défense qui part en jambes. Oh attention Verratti ! Attention il a déjà pris un jaune ! Aïe 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 ! Marco c'est pas possible. Il a fait un excellent match Marco Verratti. Mais là même s'il fait marcher dessus. Il a une mauvaise réaction. Pourtant depuis qu'il est à Paris. On peut dire qu'il s'est quand même calmé. A ce niveau là. Là c'est vrai qu'il subit cette faute. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai pas compris là. Il proteste. Ouais mais bon c'est pas... Non mais c'est clair. Non Daniel il a pas... Comme ça c'est indiscutable c'est sûr. Et le deuxième il a pas protesté comme ça. Après oui il court vers l'arbitre. Ou se ruant sur l'arbitre. Oui mais quand même. Si c'est Ronaldo qui fait ça je voudrais savoir si l'arbitre lui met un carton. Le ballon a le repoussé qui arrive dans les pieds de Provacic. Marcelo avec Benzema. Benzema le centre ! C'est le poteau qui sauve le Paris Saint-Germain. C'est difficile aussi parce qu'on met des joueurs offensifs du côté de Paris. Mais l'équipe pratiquement ne fait que défendre. Silva ! Ah oui but ! Égalisation sur ce coup de tête de Ravier Passorey qui a été contré. Et c'est un but contre son camp. Qui a été marqué maintenant. Il faut voir l'identité du buteur contre son camp. Paris qui a 10 contre 11 égalise. Ouais c'est une bonne remise de Thiago Silva à tête de Passorey. C'est Cavani qui marque. Ça a été acté lors du 29 mai dernier à Versailles. Il a pas sifflé Christophe. Ouais il a pas sifflé. J'y reviendrai. Il y a une très belle opération là. Benzema. La frappe elle a été contrée. Ce sera corner. J'ai mis lieu. Quel travail de Kovacic et de Casemiro. Je ne sais pas si on passe torré là. Son ballon il l'a poussé un peu loin. Il a été stoppé par Lucas Vazquez. Et ça profite à Cristiano Ronaldo. Il y a un 3 contre 2 quasiment à jouer pour les joueurs du Real. Avec Cristiano Ronaldo qui a glissé ce ballon à Lucas Vazquez. Casemiro la frappe et le but. Frappe contrée et but. Ça fait 2 buts 1 pour le Real Madrid. Ils sont punis les parisiens. Mais ils sont fatigués là à 10. Il s'en est trop haut. Cette fois Unai Emery a lancé beaucoup d'attaquants. Mais il faut revenir. Il faut se replacer. Berchiche n'est pas resté en position. Il devait être plus prudent. A laisser ce côté ouvert. Et le Real a su en profiter ensuite. Regardez Berchiche est trop haut. C'est un contre du Real. Et ensuite on va s'apercevoir que Rabiot qui fait l'effort. Certainement un peu fatigué. Ça reste une équipe redoutable. C'est Lucas Vazquez. C'est Miros. Avec Cristiano Ronaldo qui est hors jeu. Diarra dépossédé du ballon. La frappe Disco. Il fait encore un gros arrêt.